Pour le poulet croustillant, ils vont commencer par désausser les cuisses de poulet et enlever la peau. Puis ils réaliseront une marinade en mélangeant la moutarde avec la sauce Worcesteyer. Vos hommes s'attaqueront ensuite à la fabrication d'une chapelure en associant le panko, le persil finement haché, le sel et le poivre. Puis ils badigeonneront les cuisses avec la marinade et les recouvriront avec la chapelure. Il ne restera plus qu'à les enfourner à 200 degrés pendant 30 minutes, sans oublier de les retourner à la moitié du temps. Jusque là, tout va bien. On essaye de mémoriser. Pour la sauce aigre douce, ils vont devoir mélanger le jus d'orange, le vinaigre, la fécule de maïs et le ketchup. Puis, dans une casserole, ils devront porter à ébullition le sucre et l'eau et laisser cuire jusqu'à l'obtention d'un caramel blond. Ils incorporeront le mélange avec le jus d'orange préalablement réalisé avec le caramel. Il y a beaucoup d'infos. Puis, ils devront alors remettre la casserole sur le feu et porter à nouveau à ébullition durant une minute en remuant constamment. Lorsque le mélange sera homogène, il faudra stopper la cuisson et laisser reposer à température ambiante. Est-ce que ça vous va ? Oui. Il ne nous manque plus qu'à réaliser les haricots à la noix de coco. Vos hommes commenceront donc par ouvrir les noix de coco pour en récupérer l'eau. Il y a une perceuse ? Puis, ils devront à l'aide d'un couteau retirer tous les grains des épis de maïs et tailler les haricots en tronçons de 3 cm. Il faut évidemment blanchir les haricots avant de les cuire. Pour cela, plongez les haricots 3 minutes dans une casserole d'eau bouillante salée. Puis, pour arrêter immédiatement la cuisson, les plongez dans un bain de glace qui aura pour effet aussi de fixer leur belle couleur verte. Puis, vos hommes les feront revenir à la poêle avec les grains de maïs cru et l'ail écrasé. Sans oublier évidemment d'assaisonner. Une fois les haricots cuits, il faudra ajouter l'eau de coco, la coco râpée et le basilic. Mélangez et terminez la cuisson en incorporant le jus de citron. Pour le dressage, ils saupoudreront un peu de noix de coco râpée sur les haricots. Et voilà ! Et voilà ! Au bout d'une heure, mesdames, tout ce que je viens de vous expliquer devra ressembler à ça !